A Kampala, les recherches se poursuivent et le bilan continue de s'alourdir. Au moins 21 personnes sont mortes selon les autorités ougandaises après l'éboulement meurtrier qui a frappé la ville vendredi. La principale installation de gestion des déchets de la ville s'est effondrée. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. Les autorités craignent que ce bilan ne s'aggrave davantage. Jusqu'à présent, nous avons récupéré 21 corps, parmi lesquels se trouvent des femmes, des enfants et des hommes. Tous ont été transportés à la morgue de la ville pour une autopsie et par la suite, nous allons remettre les corps aux familles pour un enterrement décent. L'effondrement aurait été causé par des pluies torrentielles. Des familles vivant à proximité ont été évacuées pour prévenir de nouvelles tragédies. Certaines familles se trouvent dans une zone à risque que nous avons évaluée. Pour ces familles, nous leur avons temporairement demandé de quitter leur maison et de se rendre dans un abri temporaire mis en place par la Croix-Rouge ougandaise et le bureau du Premier ministre. Le président ougandais a ordonné une enquête afin de comprendre pourquoi des habitations étaient si proches du site.